Bonsoir, Jean-Luc Borja, je suis comédien depuis 30 ans en Suisse romande. J'ai connu pas mal de scènes. La grande difficulté, monsieur le directeur du festival de Vidi et de... ... d'Avignon et futur directeur de Vidi, c'est que nous sommes une confédération d'Etat et ces cantons sont très jaloux de leurs prérogatives culturelles. Monsieur Cordonnier parlait du canton du Valais, on parlait du canton de Genève, moi je joue à peu près dans tous les cantons, il y a des chemins pour accéder aux subventionnements qui sont très difficiles, notamment chez vous en Valais, je suis valaiseur d'origine, j'ai grandi à Martigny. Pour avoir accès à vos organismes de subventionnement, il faut être soit domicilié en Valais, soit avoir un lien avec le canton du Valais. Par exemple sur Genève, ils ont la chance d'avoir encore en place une aide au fonds intermittent qu'on n'a plus sur le canton de Vaud, sur le canton de Trébourg, ce sera d'autres structures, sur le canton de Châtel, ce sera d'autres structures, c'est très difficile. J'espère qu'un jour ces cantons arriveront, puisqu'ils sont arrivés à s'associer pour créer la manufacture, ils arriveront à s'associer pour qu'on puisse circuler plus facilement avant de penser d'aller à Avignon, déjà chez nous. Et à nos propos, je pose la question suivante, je ne comprends pas pourquoi il existe à Berne un fonds pour le cinéma, et puis qu'il n'existe rien pour les arts vivants de la scène. Et je ne parle pas de Proel Vessia, j'ai eu la chance en 130 spectacles et 30 ans de métier de profiter deux fois de Proel Vessia, pour aller à New Delhi jouer cinq fois, et au Canada jouer un peu plus longtemps qu'un jour. Donc pourquoi il n'existe pas, au même titre que pour le cinéma, une aide pour les arts vivants de la scène, des arts, des danses et tout ? Deuxième question, il existe par contre en Suisse Romand un fonds Forum Cinéma, qui a, je crois, un gros montant, qui a voisiné 10 millions, pour une aide à la création de films en Suisse Romand. Voilà, quelle était ma question par rapport à la diffusion ? Est-ce qu'un jour les cantons arriveront à s'accorder pour qu'on puisse circuler plus facilement, sans créer de nouvelles structures ? Et puis, est-ce qu'un jour on peut espérer avoir, à l'instar d'une fonds cinéma à Berne, une institution qui défend les arguments de la scène ? Alors je donne tout de suite la parole, je crois, à Andrew Hollande et puis à M. Vrela. C'est une question aussi de compétences. Il faut savoir que la Suisse est compliquée, il y a des compétences qui sont bien partagées entre les différents systèmes, entre la Confédération et le Proel Vessia. Je pense qu'il faut bien vous expliquer cette question, surtout par rapport à ce qu'il y a. Ce qu'on a pensé facile, c'est une devoir en tâche fédérale. C'est donc la Constitution fédérale, c'est là où la Confédération a la priorité. Et les cantons de ville sont plutôt subsidiaires, si on peut dire comme ça. Et dans tous les autres domaines artistiques, c'est un peu vice-versa. Il y a peut-être le change d'hier à l'heure. C'est vraiment le système fédéral qui, à mon avis, a aussi beaucoup d'avantages. Et là, on essaie de trouver des coopérations entre cantons-villes et la Confédération. On essaie de faire avec des modèles comme des conditions de soutien conjointes. Et moi, je pense qu'on ne peut pas changer la Constitution pour le moment. Moi, j'espère, pas seulement pour la culture, mais il y a beaucoup de domaines. Moi, je pense qu'on peut amener la situation en Suisse. Mais c'est un travail politique qui concerne tous vous. Si vous avez des idées, c'est à vous de faire le lobbying. Vous pouvez changer un peu le monde. On avait eu, avec Éric Lavanchy, une proposition d'un témoin, M. Jasselin. On voulait faire des échanges intercantonales et linguistiques. Et ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti parce qu'il y a trop de différences. On nous a parlé que les directeurs artistiques nous ont gardé leur théorie politique et leur choix. Est-ce qu'il y a des amitiés ou pas d'amitiés ? Le sujet de surtitrage, j'étais déjà mentionné plusieurs fois. On a fait un musulman de fonds, on soutient le projet de surtitrage. Et on a fait ce congrès. On avait dit il y a deux ans, pour vraiment s'occuper avec le milieu, les artistes, les producteurs, les créateurs, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Moi, je pense que c'est important de dire que le surtitrage, c'est un élément, de sorte qu'on peut diffuser un spectacle, mais seulement un petit élément. Et si on veut travailler sur le sujet de la diffusion, on doit avoir beaucoup de différentes listes d'axes. La plupart sont déjà mentionnés aujourd'hui, je pense. Si vous permettez, il faut remondir d'un petit peu l'histoire. Voilà, en ce qui concerne le cinéma, d'abord la Cinémathèque a toujours été fédérale depuis très longtemps. Et cet objet-là, le fait que les producteurs de cinéma suisse, il n'y en a jamais eu un nombre extraordinairement élevé, il n'y a jamais eu de comptants, ou sinon plus de marginales dans l'influence suisse alémanique, qui ont essayé de réellement être lidaires dans ce domaine, font que la Confédération a commencé à avoir la tâche, c'est souvent le principe de la pierre qui roule au bas de la montagne, et la Russie a accumulé un certain nombre d'énergie en descendant, et en avançant dans le sol. Et ça a fait qu'aujourd'hui, on a cet équilibre-là. Ça ne veut pas dire que c'est un équilibre définitif. Toujours être, même dans le domaine du cinéma, extrêmement vigilant, la Confédération a eu des aléas parlementaires et autres, des banques, soit l'économie, soit la promotion, d'autres choses, peut très bien s'engager encore plus, on peut être désengagé. C'est avec des grosses et grosses pour le cinéma que ça va être. À chaque endroit, il y a des équilibres qui se renouvellent au fur et à mesure. Maintenant, ce qu'on dit sur les cantons, et leur incapacité à collaborer, voire les villes et leur incapacité à collaborer, a un certain nombre de sources qui sont recherchées dans le milieu culturel lui-même. Parce qu'historiquement, c'était la même chose dans le milieu culturel. Quand on a... Il gagnait un tout petit peu du voisin, on faisait son propre truc, on faisait son propre bateau, et puis on avait un subventionneur, tout le monde commune, parfois un contre. Et puis on se rend compte surtout dans le domaine du théâtre, il y a beaucoup plus de monde qu'avant qui veut en plus être en professionnel dans ce domaine. Il y a 30-40 ans, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il n'y avait pas des masses. Le système purement cotonnaliste ou dominaliste suffisait probablement ou les circonstances. Il faut qu'elle partait du principe que la plupart des questions qu'on se pose maintenant sont dues au fraisonnement du gris grand, comme c'était la civilité, avec des moyens qui ne sont pas infinis, et un public qui ne peut pas non plus boire au-delà de plus soif, au-delà de certaines niveaux. Parce que c'est aussi un problème. On peut finir par atteindre un déstraturation s'il a déjà 840, 60 spectacles dans l'année. C'est un peu de monde, malheureusement, qui fait ça. Mais bon, on en est extrême, il y a toujours une idée. Dans cette optique-là, on identifie une nouvelle tâche. On identifie que ça pourrait être extrêmement utile d'avoir une plus grande viabilité d'une œuvre dans la durée et dans le nombre d'opérations. On identifie ça, parce qu'il y a des problèmes de coût d'une part, parce qu'il s'agit pour une équipe d'arriver à se faire reconnaître, et que c'est une des manières de se faire reconnaître pour rebondir ensuite. C'est un besoin qui n'était pas forcément senti comme si fort, il y a quelques années en arrière. Et on arrive dans une situation, pour nous et la gerbe, il faudra évidemment faire quelques arbitrages, on ne pourra pas dire aux gens, c'est formidable, toutes les œuvres vont tourner partout, puis tout le monde sera content, et demain il y aura 20 fois plus de spectacles parce qu'on n'aura pas de spectateurs. La critère qualité, qui est un critère extrêmement délicat, est fini dans la pratique. La qualité, c'est parfois survivre, puisqu'on regarde la qualité de certains choix démocratiques ou de certains pays, mais le gagnant, c'est que mon sucre a été choisi. C'est le meilleur, c'est celui qui peut être plutôt public à ce moment-là. C'est une question extrêmement difficile à définir, mais on a de bons professionnels, en ce qui se remontent, et je pense que ça va aller dans le sens, de maintenir la qualité dans une très grande diversité, et il y a des gens qui pourront nulle quelque chose, qu'elle soit l'autre pourra génial, au sens du public, bien sûr. Dans cette pratique-là, ce nouveau besoin à exprimer, il faut maintenant le faire monter, en montrant aux différents cantants et collectivités, que finalement, avec des moyens à peu près comparables, parce qu'il ne suffit pas de demander au pouvoir public pour que vous essayez, vous verrez à peu près la manière dont un certain nombre de gens dévissent encore l'air avec des plus ou moins de force, et que les gens sont extrêmement des experts du domaine, malgré ces énormes qualités à part ça. Donc, on a quand même une situation aussi, où on ne pourra pas, un miracle, mais si on peut montrer au pouvoir public, que grâce à la circulation des hommes, ou à n'importe quelle autre type de méthode, qu'elle définit, ils vont mieux résoudre les problèmes des artistes, que les artistes travailleraient mieux, qu'avec une enveloppe de coup, on aura à peu près comparable, on aura de meilleurs résultats au niveau du travail des artistes, des médecins, et du reste. Ce n'est pas qu'on a affaire juste à des gens qui sont tellement abus de leur propre statu quo, et du fait qu'ils, parce qu'ils ont eu raison une fois, et bien sûrement pour l'éternité, rien ne va bouger. Mais ça, c'est un mouvement qui aura quand même des choix à faire. On ne va pas juste dire, on va faire plaisir à tout le monde, à une seule couche, ça, ça ne passera pas. Par contre, si on peut démontrer qu'on améliore la situation générale de la profession, ça ne va pas se faire. Alors voilà, un tout petit peu le défi et la nature de la manière de présenter. Moi, je découvre, je ne crois pas combattre ces problèmes, parce que j'ai entendu parler de ça, pas mal de fois, c'est que je suis fait à moi, mais c'est ça, ce chemin, si vous voulez créer des collaborations interpersonales. Cette école est née, à un moment donné, d'une préoccupation, d'avoir une formation de grande qualité, qui est, quelque part, qui serait plus efficiente et peut-être globalement moins chère si chacun a développé la sienne. Et probablement, que sans temps, cette grande qualité, c'était aussi la chance qu'on résolve des problèmes pour les additionner. parce qu'on a eu ça, une certaine chance, des responsables cantonaux, une aussi, convaincus, des conseillers d'État qui ne se détestaient pas, qui étaient capables d'imaginer une collaboration, au moins pour ça, ben, ça a démarré. Et puis ça a démarré quelque chose, il y a toujours un risque. Mais il y a une méthode qu'il faut avoir si vous allez voir les politiques. Alors, on se dit, mais c'est formidable, ça veut dire, on est les meilleurs du monde, il faut qu'on nous mette ça, 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 et ça, et vous dire, mais vous avez sûrement raison, on va faire une étude. Mais cinq ans après, vos études, vous n'êtes toujours pas bouclées pour que vous ayez trouvé le budget. Je pense que pour moi, ça se fera à cet âge, je voudrais donner la parole encore à Gisèle Salam, à M. Gordonnier, aussi pour répondre, aussi du cours du canton, aussi en Saint-Denis-Mosal, parce qu'il n'y a plus qu'un coppe qui avait, mais soyez brefs, parce que là, ça fait déjà deux heures que je vois des mains, je ne sais pas le baladjong, je sais qu'il y a Thierry Jobin, Gilles Jobin, pardon, Gilles Jobin, donc, un, deux, trois, quatre, et puis, on ira vers une conclusion, parce qu'on ne pourra pas discuter de tout ce soir. Je voulais juste revenir sur ce qu'a dit M. Jacques Cordonnier à propos de cet espace théâtral roman fort. Une question qui est, disons, incompréhensible pour moi, c'est pourquoi est-ce que l'ensemble des cantons et des villes romandes ont ensemble si peu de moyens pour la culture en rapport avec la Suisse allemande ? C'est-à-dire que dans le même pays, on peut ressentir ça quasiment comme une discrimination, quand vous pensez que le Charles Pillauss de Zurich a à lui seul plus de subventions que l'ensemble de tous les théâtres producteurs de Suisse romande. Donc, on est vraiment dans deux mondes complètement différents. Et voilà, j'espère que dans le cadre de cette réflexion sur le pôle théâtral roman fort, cette question va être une question essentielle. je me permets peut-être juste de revenir sur le discours sur la méthode puisque ça a été la question. Moi, je pense que ce qui a été dit de la capacité des cantons romands de se mettre ensemble pour faire des projets ensemble, c'est une action qui est en route. J'ai évoqué rapidement la manufacture, mais chacun de ces projets a toujours été construit, la manufacture, Corrodis, Label Plus, Théâtre Romand en concertation étroite avec la profession. Alors, qu'est-ce que c'est la profession ? C'est les organes représentatifs de la profession. Ce n'est peut-être pas l'avis de chacun des acteurs du terrain. Je comprends que les résultats ne vont pas satisfaire chacun, mais Label Plus, Théâtre Romand, ça a été une démarche voulue par les acteurs du terrain, construite avec les représentants des cantons pour déboucher sur une réalisation, et là, c'est un début de réponse à M. Bourget, qui n'était pas tout dans le sens d'une fondation qui concentrerait tous les moyens. Il y a vraiment deux modèles qui ont été mis en place récemment en Suisse Romand en termes de soutien à la création. Il y a le modèle de la Fondation Romande pour le cinéma à laquelle les cantons romands ont dériqué les moyens et les responsabilités de soutenir la création cinématographique, et ces moyens et ces compétences ne sont plus dans les cantons. Et, d'un autre côté, Label Plus, Théâtre Romand, qui est beaucoup plus modeste, mais qui est un élément supplémentaire avec des moyens supplémentaires qui est venu s'ajouter aux dispositifs existants dans les villes et dans les cantons dans la perspective de pouvoir renforcer deux créations par exercice, de donner des moyens plus grands par rapport à ce qui avait été défini par les concepteurs du projet, des créations d'envergure. Alors, voilà, c'est des méthodes qui n'ont pas été élaborées dans des officines de fonctionnaires mais qui ont été élaborées en concertation avec le terrain. Reste ensuite la question des moyens que pose Gisèle Salheur et je ne peux pas être d'accord avec ce qu'elle dit mais ça, ce n'est pas les fonctionnaires quelque part, c'est toute la démarche qui doit appuyer pour faire comprendre au monde politique la nécessité de mettre des moyens et ces moyens peuvent venir par la visibilité, par l'importance qui est mise en avant de la création artistique et aussi par la capacité, là je rejoins M. Grella, à proposer des solutions efficaces et je reviendrai et je terminerai par là pour être très bref sur le début de la discussion à Avignon, ne nous focalisons pas sur la problématique d'un théâtre mais focalisons-nous sur une problématique de comment être présent dans des lieux qui permettront à la production romande de circuler à l'étranger. Je partage l'avis de ce qui a été dit, Avignon c'est certainement un de ces lieux mais je pense que ça serait, je crois que Samy Canahan a insisté aussi dans ce sens-là, ou Andrew Hollande, il ne faut pas investir dans le bâtiment mais plutôt dans une stratégie, c'est peut-être ça ce qu'il faudrait mettre en place maintenant verticalement comme ça a été ouvert en termes de discussion entre Poëlle-Vécia, les cantons et les villes et je peux dire avec les collègues des cantons qui sont dans la salle que nous sommes prêts à collaborer à l'élaboration de cette stratégie pour une présence de la création théâtrale hors des frontières nationales. Alors, Gilles, Jauvin, Magatieri, donc pas du cinéma mais de la danse. Oui, voilà. Bon, la danse diffuse beaucoup et dans le monde entier, il y a beaucoup de compagnies dans la région comme la Neige-Nève, même des compagnies émergentes qui directement accèdent au marché international à leur niveau. Donc, je pense que par rapport à ce que disait Thierry Luizier, je pense que ce serait bien qu'on observe un petit peu comment on a fait et ce n'est pas uniquement parce que nos spectacles n'ont pas de texte, c'est aussi des méthodes de travail, des permanences administratives et une ambition, une unité de l'international. Je pense qu'on serait bien de regarder un petit peu du côté des compagnies de danse parce que je pense qu'on a l'expérience. Effectivement, on manque de chiffres, on a essayé de regrouper nos chiffres sur Genève entre les compagnies conventionnées pour essayer de montrer un petit peu l'impact et nous comparer à cette suite d'ailleurs au table de Vidi à l'époque de Gonzales qui disait on n'a pas d'argent et on fait le temps de spectacle. Dans le Libanon, on en fait aussi dans les pauvres dix fois moins de moyens. Ensuite, moi je pense que la question du contexte est très importante. Effectivement, de mon expérience, c'est important d'être présenté dans les bons contextes, au bon endroit, au bon moment et là c'est vraiment le travail des grands programmateurs et des bons programmateurs qui font ce travail-là avec les artistes et pas contre les artistes. Moi je suis moins enthousiaste, je suis très enthousiaste sur tout ce qu'a dit Centrine sauf sur la question des plateformes. Je ne suis pas convaincu que les plateformes ce soit la solution. On a eu les rencontres théâtrales dernièrement, on a eu des journées de danse suisse. Moi j'ai certains amis artistiques qui étaient dans les rencontres théâtrales et j'aurais peut-être préféré programmer à leur côté plutôt que d'être isolé à quelque part dans le monde de la danse et avec d'autres camarades qui sont peut-être moins proches de mon travail. Donc je pense que les plateformes c'est un système un peu ancien et puis de nouveau la question du contexte. Est-ce que c'est le bon contexte pour voir un travail quand on est programmé en ouverture de plateforme ou le dernier spectacle ou à 10h du soir ou à 2h de l'après-midi on n'est pas toujours certain d'avoir les meilleures conditions d'écoute même de la part des professionnels. Donc moi je mettrais un petit peu quand même mais je n'encouragerais pas trop la plateforme et faciliter la vie des programmateurs. Ensuite au niveau des tournées je crois qu'on est vraiment en concurrence avec des gros pays qui ont des gros moyens et des grosses aides et que c'est vrai que Progresia est une petite institution et qu'on n'est pas toujours suffisamment accompagnés dans les premières dans des lieux importants dans des plateformes dans des festivals on aurait besoin d'être plus soutenus et puis pour terminer sur notre politique moi j'aimerais personnellement pouvoir avoir accès à rencontrer plus souvent des politiciens pas forcément des politiciens de mes idées politiques quelles soient de gauche ou plutôt verte ou etc. et de pouvoir rencontrer leur parler de mon entreprise de ma petite entreprise culturelle à but non lucratif et leur montrer nos compétences et comment on travaille les chiffres qu'on a le nombre de pays qu'on visite le nombre de devises avec lesquelles on travaille toute l'année et je pense que ça serait vraiment un moyen de faire avancer notre domaine Merci beaucoup Dernière intervention Barbara Djongo de l'Anacran de l'Anacran d'Oscar de Rizmatal de l'Anacran Gilles a dit pratiquement ce que je voulais dire mais je l'ai raconté Je l'ai raconté Nous sommes d'accord Non juste pour dire qu'on a beaucoup parlé de la France mais il y a aussi beaucoup d'autres endroits qui ne sont pas francophones et même que ce soit surtitré ou pas surtitré nous on a en général on fait des spectacles dans les langues en espagnol en italien etc et on a eu on a eu on a pas mal de difficultés en ce moment surtout je suis contente d'avoir entendre Andrew Hollande qui dit que ProVessia va se tourner vers l'Amérique du Sud qui sont des pays on va dire qui sont en ce moment quand même très à la pointe pour accueillir les spectacles il y a vraiment une grande envie dans l'Amérique du Sud et on a eu une expérience cette année difficile parce que comme on était déjà financés par ProVessia on ne pouvait pas avoir d'aide de l'ambassade donc là aussi comment on peut travailler sur deux plans le plan culturel ou le plan des ambassades je ne sais pas des choses comme ça et aussi dire que Sandrine tu dis la qualité je sais que tu soutiens beaucoup le travail d'Oscar et de l'Alacran mais il faut savoir je pense que les gens savent que nous par exemple on tourne beaucoup plus à l'étranger qu'en Suisse et je remercie les gens de nous avoir octroyé le prix de la Velle Plus théâtrement qui peut-être nous fera tourner plus que dans deux cantons savoir aussi qu'il y a quand même des choses assez étranges en Suisse je pense que les programmateurs sont assez frileux peut-être qu'il y en a des plus jeunes maintenant qui arrivent et qui sont moins frileux mais je vous assure que s'il n'y avait pas eu Alexandre Poubet de l'IMEFR le mai dernièrement au Théâtre des Halles de Sierre je pense qu'on n'aurait pas eu nos trois cantons pour avoir le label plus théâtrement bon après il y a aussi André Médicor TPR etc mais il y a un problème vraiment en Suisse de frilosité de certaines formes de spectacles dans des villes on va dire peut-être moins grandes que Genève et Lausanne voilà donc ça aussi donc c'est super d'aller tourner à l'étranger je suis d'accord on y va peut-être plus facilement qu'en Suisse c'est aussi très étrange de ne pas connaître la Suisse et d'être super content l'autre jour d'aller à la Chaux-de-Fonds ça fait trois ans je raconte sept ans qu'on n'était pas allé et c'est super d'aller à la Chaux-de-Fonds et on est très content d'aller à Delémont peut-être on n'y est jamais allé et ça c'est vraiment super important pour nous de connaître ce territoire d'un million combien ? 700 000 voilà qui ne nous connaît peut-être pas aussi voilà c'était autrement voilà merci merci je propose d'arrêter là je propose à Samy Kanaan qui a justement lancé cette démarche des rencontres théâtrales de donner une très brève conclusion et puis de juste lancer la prochaine rencontre aussi alors ceux qui sont déjà venus aux rencontres théâtrales savent que j'ai ce tout un privilège et chaque fois je dis il ne m'appartient pas et surtout ce n'est pas réaliste de faire une conclusion disons exhaustive de ce débat extrêmement riche en tout cas il va inspirer les conclusions générales et rencontres théâtrales juste deux trois éléments quand même factuels rapidement premièrement sur les budgets je ne pense pas que les budgets culturels et les collectivités romandes soient inférieurs à ce que les collectivités allumaniques toutes rubriques culturelles incluses ça inclut aussi les musées les bibliothèques en revanche ils sont distribués très différemment typiquement Charles Hula où c'est effectivement est très bien doté Genève à l'inverse à 25 scènes théâtrales ce sont aussi des choix de la manière dont on affecte les ressources c'est un débat en soi deuxièmement le cinéma le cinéma on parle de diffusion ce soir pour le cinéma suisse le principal facteur de diffusion c'est la TSR ça force à organiser les choses et il faut quand même le dire que c'est les milieux du cinéma qui ont souhaité fédérer les moyens romands c'est plus du terrain les cantons ont suivi et les villes et c'est important mais c'est le terrain qui a souhaité cette structure fédérative donc ça correspond aussi à ce qu'a dit Daniel Vrela en termes de méthode ça veut dire que s'il y a de voir des changements il faut vraiment que l'inclusion vienne aussi de vous notamment dans la salle qui est représentante de ce terrain c'est compliqué je sais parce que les rôles sont différents chacun a aussi son propre parcours mais il faut que le terrain se batte avec des propositions parce que c'est comme ça que les parlements se laisseront convaincre alors pour augmenter les moyens en général ce serait l'idéal mais aussi pour créer des outils ou soutenir des outils la volonté politique je crois qu'il y a un climat qui tend plutôt à l'ouverture il y a moins parce que la culture c'est quand même aussi un facteur d'identité locale il y a toujours ce champ de tension de la culture qui voyage qui est un facteur d'ouverture mais c'est aussi il faut bien le reconnaître on le sent dans les parlements d'ailleurs un facteur d'identité locale à mon avis il y a quand même ce réflexe aussi bien des lieux culturels que politiques on soutient nos artistes ça revient très régulièrement et donc les premiers signaux qu'on a pu donner de souvenirs nous à Genève des productions ailleurs ou des gens d'ailleurs on se fait vite taper sur les doigts mais les choses évoluent parce que c'est donnant en donnant de toute façon et sans en circuler évidemment les spectacles en faisant collaborer qu'on arrive à se renforcer mutuellement il y a des signaux dans ce sens et je pense que c'est pas juste de faire des études ensemble parce que c'est parfois l'outil ne simplifie pas mais je pense qu'il y a un consensus ce soir qu'on doit mieux coordonner et renforcer nos outils pour favoriser la diffusion et je terminerai aussi par l'essentiel quand même on a dit le préalable absolu c'est l'offre d'art elle-même qui doit exister pas toute oeuvre a pour vocation d'être diffusée ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise parce qu'elle n'est pas diffusée il ne faut pas non plus qu'il y ait une pression excusez-moi aussi Gabriel Alvarez il y a d'autres vocations en partie pour une oeuvre d'art un travail de médiation un travail pédagogique un travail local un travail vers les communautés de migrants de la collectivité concernée il ne faut pas non plus que ça devienne une sorte de label absolu mais en revanche on a objectivement intérêt à faire tourner les oeuvres déjà entre nous comme j'ai dit la diffusion on n'est pas un but en soi c'est un facteur parmi d'autres de faire vivre la richesse la scène artistique romande déjà en Suisse romande on parlait d'Avignon moi j'aimerais bien aussi qu'on est plus souvent à Zurich au théâtre spectacle par exemple ou d'autres arènes linguistiques et culturelles déjà en Suisse mais aussi à Avignon ou ailleurs et ça je crois que c'est un travail qu'on va faire tous ensemble merci encore une fois à la ville de Lausanne et au syndic et au service culturel de la ville de Lausanne de m'avoir fortement soutenu je précise dans l'organisation de cette soirée la manufacture pour nous avoir accueillis et puis nos partenaires de l'école de travail sociale et Genève Active pour l'ensemble de la démarche et j'aimerais signer la dernière soirée des rencontres théâtrales qui n'est justement pas une soirée c'est la soirée épilogue c'est l'après-midi épilogue le samedi 23 mars peut-être qu'il y a des lausages qui viendront à Genève le samedi 23 mars de 14 à 17h on va tenter le périlleux exercice de la synthèse et ce sera au Théâtre Saint-Gervais le salut Philippe Macazla qui nous accueillera ce jour-là je rappelle que c'est les 50 ans du Théâtre de Saint-Gervais merci et bonne soirée merci beaucoup